Parfait, on va commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis maître Anne-Marie Poitras, chef de la direction de la Fondation et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce midi web conférence de la Fondation du barreau du Québec. Merci de votre présence, surtout en cette belle journée de neige à Québec, me disait-on, mais de verglas à Montréal. Donc, je pense qu'on est chanceux d'être dans nos chaumières à écouter la web conférence de ce midi. Alors, web conférence qui porte sur le sujet de la polarisation sociale et discrimination systémique, comme vous le voyez à l'écran. L'éclairage du droit peut-il favoriser le dialogue? Je profite de l'occasion pour rappeler que les revenus des formations des web conférences servent à financer les actions et les initiatives de la Fondation. Plus concrètement, la Fondation soutient la recherche juridique, encourage l'excellence par son concours juridique annuel, offre des bourses de stage aux étudiants en droit et diffuse des web conférences comme celle d'aujourd'hui pour la communauté juridique et le grand public et participe à des projets qui favorisent l'accès à la justice et une société plus juste et inclusive, comme notre partenariat avec la Fondation de la DPJ, qui soutient actuellement quatre jeunes qui étudient en droit. J'aimerais remercier notre partenaire présentateur de la saison Lecage, qui est une ressource incontournable d'information juridique au Québec. Avant de poursuivre, je souhaite vous apporter des précisions concernant le déroulement de la web conférence. Comme à chaque fois, la période de questions aura lieu à la fin de la présentation de nos invités et vous pouvez utiliser la section questions et réponses, le Q&A au bas de l'écran pour poser vos questions. Et vous recevrez un courriel dans les prochains jours avec votre attestation de participation et la présentation PowerPoint et le lien vers la rediffusion si c'est le cas. Pour cette web conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Charles Tremblay-Podvin, professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université Laval, et Monsieur Hugo Gilbert-Tremblay, nouvellement professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et que nous le félicitons au passage, encore une fois. Tous les deux sont récipiendaires du programme de subvention 2020-2021 de la Fondation pour leur projet de recherche sur la juridicité et la normativité du concept de discrimination systémique en droit québécois. Maintenant, une présentation un petit peu plus précise sur chacun de nos invités. Maître Charles Tremblay-Podvin est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il a consacré ses études doctorales à l'étude des conflits de travail qui ont traversé les entreprises médiatiques québécoises au cours des dernières décennies, ce qui lui a valu une inscription au tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval. Son mémoire de maîtrise portant sur l'affaire Walmart de Jonquière s'est vu décerner le prix Minerve et a été publié sous forme de monographie par les éditions Yvon Blais. Maître Tremblay-Podvin a complété sa licence à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, remportant ainsi la médaille d'argent de sa promotion. Pour sa part, titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Montréal et en philosophie de l'Université de Genève, professeur Hugo Gilbert Tremblay est, comme on le disait, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a fait sa thèse de doctorat qui portait sur l'impact potentiel des neurosciences sur le concept de responsabilité criminelle et a remporté en 2022 le prix TEMIS de la meilleure thèse québécoise en droit ainsi que le prix de la meilleure thèse au Canada dans la catégorie arts, sciences humaines et sciences sociales, prix de la thèse avec distinction pro-quest de l'Association canadienne pour les études supérieures. Alors, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à nouveau. Pour ce, j'aimerais quand même souligner que professeur Gilbert Tremblay et professeur ou maître Charles Tremblay-Podvin ont fait cette présentation au gouverneur de la Fondation au mois de décembre dernier et leur présentation a été vraiment très appréciée. Plusieurs belles questions. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole à toutes les deux et bonne conférence. Alors, merci beaucoup. Merci Maître Poitras pour cette présentation. Je remercie également la Fondation pour la subvention et pour nous accueillir aujourd'hui afin qu'on puisse vous parler du concept donc juridique de discrimination systémique, qui est d'ailleurs rattaché à un texte qui devrait paraître prochainement dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Alors, cette étude sur la discrimination systémique part d'un constat que vous avez peut-être fait vous-même, un constat relatif à, disons, l'ampleur de la polarisation sociale qui a émergé autour de ce concept dans les dernières années au Québec. Lorsqu'on regarde dans le dialogue social, disons, les différents camps qui s'affrontent sur la question, on a l'impression qu'ils ne parlent pas de la même société. On a d'un côté des gens qui nous disent que la discrimination systémique ou le racisme systémique est partout, en quelque sorte, au fondement des sociétés occidentales. Et de l'autre côté, certaines personnes qui nient complètement la pertinence du concept de discrimination systémique pour décrire notamment la société québécoise. Alors, notre objectif étant de, disons, revenir à un débat raisonnable sur cette question, on s'est dit qu'un bon point de départ serait de retourner à la base du concept tel qu'il s'est élaboré, notamment en droit et dans les sciences sociales, parce que le droit, sous l'impulsion de certaines branches des sciences sociales, a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration du concept de discrimination systémique. Donc, l'objectif est simplement d'exposer ce concept tel qu'il est défini en droit canadien et québécois, dans le but d'établir des bases raisonnables pour un débat serein sur la question de la discrimination systémique au Québec. Donc, c'est un objectif qui peut paraître modeste, qui est plutôt modeste, mais quand même, lorsqu'on s'intéresse au concept, même sur le plan juridique, on rencontre rapidement des écueils. Alors, pour mettre la base, je voudrais simplement rappeler les trois concepts de discrimination en droit, des concepts que vous connaissez certainement, mais je les rappelle tout simplement pour qu'on les ait présents à l'esprit. Alors, juridiquement, on va distinguer la discrimination directe, indirecte et systémique. Donc, la discrimination directe, vous le savez, c'est lorsqu'on va établir une distinction directement sur un motif prohibé par le droit à l'égalité qui est garanti par les charges. Par exemple, la retraite obligatoire à partir d'un certain âge pour certaines fonctions comme les juges, par exemple, c'est une discrimination directe sur la base de l'âge, ce qui n'empêche pas que la discrimination puisse être par ailleurs justifiée. Mais si on regarde uniquement le concept de discrimination, on a ici une discrimination directe. La discrimination indirecte, c'est plutôt, va intervenir lorsqu'on est en présence d'une norme qui est neutre, donc une norme qui n'établit pas de distinction sur la base d'un motif prohibé par les charges, mais qui va néanmoins avoir des effets d'exclusion ou des effets préjudiciables disproportionnés pour les membres de certains groupes visés par le droit à l'égalité. Donc, on l'appelle justement soit la discrimination indirecte ou par effet préjudiciable, c'est-à-dire que c'est une norme qui va causer des effets sur les groupes visés par le droit à l'égalité. Donc, les groupes visés par le droit à l'égalité, on parle notamment des motifs de distinction qui apparaissent à l'article 10 de la Charte québécoise, comme le sexe, la race, l'origine ethnique, etc., le handicap, etc. Alors, maintenant le concept de discrimination systémique. Comment est-ce qu'il se distingue de la discrimination directe et indirecte? Bien, si on prend la définition qui a été proposée par le Tribunal des droits de la personne du Québec et reprise par la Cour d'appel dans l'affaire Gazmétro, c'est aussi la définition qui est citée sur le site internet de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, on mentionne que la discrimination systémique, c'est la somme d'effets d'exclusion. Donc, une somme d'effets qui découle soit de préjugés ou de stéréotypes, donc là on semble faire référence à la discrimination directe, ou de normes qui ont été élaborées sans tenir compte des caractéristiques particulières des groupes protégés. Donc là on semble faire référence à la discrimination indirecte. Autrement dit, selon cette définition, la discrimination systémique serait au fond la somme des effets de la discrimination directe et indirecte. C'est du moins ce qu'on peut penser à une première lecture de cette définition. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le concept de discrimination systémique n'a pas une signification qui va dépasser cette somme des effets de la discrimination directe et indirecte? Autrement dit, on pose la question est-ce que le concept de discrimination systémique ajoute vraiment qu'on porte une plus-value tant sur le plan sémantique, c'est-à-dire au niveau de la définition juridique, que sur le plan normatif, c'est-à-dire que ce concept va permettre de justifier ou de mettre en œuvre des normes qui n'existent pas si on ne tient compte que de la discrimination directe et indirecte. Autrement dit, est-ce que le concept de discrimination systémique permet d'obtenir des règles supplémentaires ou de justifier des règles supplémentaires qui ne découlent pas directement du droit régulier? Alors, on va discuter du concept en droit, mais tout d'abord, on va faire un détour par notamment les sciences sociales, autrement dit, les différentes approches qui permettent d'aborder le concept de discrimination systémique, puisque c'est un concept qui s'est construit au carrefour du droit et des sciences sociales et même du dialogue social au sens large. Alors, pour cette première partie, je cède la parole à mon collègue. Alors, merci Charles. Donc, moi, ce que je vais faire à présent, c'est distinguer trois approches, parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est quelle meilleure façon de saisir la spécificité de l'approche juridique du concept de discrimination systémique que d'essayer de voir qu'est-ce qui distingue cette approche de d'autres approches qu'on peut observer dans le monde social, à savoir d'abord l'approche proprement scientifique du concept de discrimination systémique. Ensuite, l'approche plus qu'on pourrait qualifier de militante, cette approche de terrain, comment le concept est mobilisé par des acteurs dans la sphère politique et sociale. Et finalement, l'approche juridique sur laquelle on va s'attarder plus en détail par la suite, de manière à vraiment dégager les traits distinctifs. Donc, je commence sans tarder avec l'approche scientifique du concept de discrimination systémique. Donc, l'approche scientifique de la discrimination systémique soulève d'abord la question de savoir, la grande question, peut-être que vous n'attendiez pas à vous poser cette question-là sur l'heure du dîner aujourd'hui, la question de savoir qu'est-ce que la science, en fait. C'est-à-dire, quels sont les critères, en philosophie, on appelle ça l'épistémologie, quels sont les critères qui permettent de distinguer la connaissance d'une croyance, par exemple. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'on est face à une vérité qui est empiriquement fondée versus une opinion qui relève plus, finalement, de la subjectivité ou des préjugés. Donc, la question de savoir qu'est-ce que la science, on peut l'aborder brièvement ici, bien, en identifiant donc ces caractéristiques principales, une de ses premières caractéristiques à la science, en fait, c'est d'avoir une, de poursuivre une visée qui est d'abord et avant tout descriptive. Le but de la science, ce n'est pas de prescrire des actions à adopter, ce n'est pas de prescrire l'adoption de certaines normes, de certaines lois. Le but de la science, c'est strictement d'observer la réalité, et donc de la décrire en faisant, en faisant fi de toute question relative aux normes. Comment fonctionne la science? Bon, on a chacun une compréhension relativement intuitive de ce que c'est la science, mais à des fins de rappel ici, la science consiste essentiellement à un processus d'élaboration d'hypothèses et de soumission de ces hypothèses à des vérifications de nature empirique. L'image qui vient tout de suite en tête, c'est l'image du laboratoire dans lequel le scientifique va essayer de reproduire des expériences pour pouvoir finalement vérifier la solidité de certaines hypothèses établies au préalable. Qu'est-ce qui fait qu'une hypothèse peut être qualifiée de scientifique ou peut répondre à ce qu'on appelle le critère de scientificité? Il y a un des critères qui a été développé dans l'histoire de la philosophie des sciences au 20e siècle par le philosophe Karl Popper, qui est le critère de la falsifiabilité. Qu'est-ce qu'on entend par falsifiabilité? Donc ça, c'est la condition qui fait en sorte qu'on peut qualifier une hypothèse de scientifiquement valide ou légitime. En fait, la falsifiabilité, c'est cette idée que pour être scientifiquement légitime, une hypothèse doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'elle peut donner prise à une réfutation. On peut la tester, on peut la vérifier empiriquement, on peut la soumettre à contre-argumentation rationnelle qui fait en sorte qu'on va pouvoir finalement soit la valider, soit découvrir sa fausseté ou découvrir ses limites ou ses imperfections. Donc ça, c'est le critère de la falsifiabilité. Maintenant, il faut tout de suite s'empresser de dire que lorsqu'il est question d'un phénomène humain qui est comme la discrimination systémique, c'est un phénomène qui est évidemment et peut être difficile à appréhender sur le plan scientifique. La raison pour cela, elle est très simple, c'est que donc c'est un phénomène humain, donc c'est un phénomène qui d'emblée suscite chez chacun d'entre nous des réflexes normatifs presque irrésistibles. Donc la question de la discrimination, ça va soulever des valeurs aussi comme la quête d'égalité ou encore la lutte contre l'exclusion. Donc étant d'une certaine manière un phénomène qui est indissociable de certaines valeurs, de certains réflexes normatifs, ça peut être difficile de le décrire scientifiquement parce qu'on peut chercher à décrire, mais aussitôt on est tenté aussi de prescrire ou de recommander l'adoption de certaines valeurs. Mais pour pouvoir appréhender ce phénomène-là d'un point de vue scientifique, il faut impérativement chercher autant que possible à être neutre sur le plan des valeurs. Et c'est ce qu'on appelle en science l'idéal de neutralité axiologique. C'est un idéal, c'est-à-dire que c'est peut-être impossible à incarner à 100%, mais c'est un idéal vers lequel l'approche scientifique cherche constamment à tendre. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire l'idéal de neutralité axiologique, on peut imaginer le point de vue des extraterrestres lointains qui chercheraient à comprendre les sociétés humaines et plus particulièrement le phénomène de la discrimination systémique, eh bien ce serait justement des extraterrestres qui ne seraient pas jugés partis d'une certaine manière, ils seraient complètement détachés sur le plan émotionnel, sur le plan des valeurs, sur le plan des réflexes normatifs, et pourraient se contenter de décrire le phénomène un peu de la même manière qu'un entomologiste décrit le fonctionnement d'une ruche d'abeilles, c'est-à-dire en étant complètement détaché sur le plan des valeurs et des émotions. Donc ça, c'est l'approche scientifique dans ses grandes caractéristiques sommairement décrites. Maintenant, je vais essayer de vous présenter très rapidement la théorie de la discrimination systémique en sciences sociales. Et on va se demander par la suite si c'est une théorie qui peut bel et bien prétendre à la scientificité telle que je viens de la décrire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la théorie cherche à expliquer? Quel est le phénomène que la théorie de la discrimination systémique cherche à expliquer? Eh bien, ce sont le point de départ de toute théorie de la discrimination systémique, ce sont les deux parités statistiques entre des groupes. Donc, on peut s'imaginer un groupe cible qui va, dans un certain domaine, avoir un désavantage relatif par rapport à un groupe de référence, souvent la majorité d'une société par exemple. Et donc, ce désavantage relatif par rapport à un certain nombre d'indicateurs va être constaté. Ça peut être une sous-représentation dans un domaine donné. Ça peut être une sous-représentation dans un autre domaine. Ça peut être une différence dans les salaires moyens, par exemple. Donc, un groupe va avoir un salaire moyen inférieur à tel autre groupe. Donc, ça, c'est ce que la théorie cherche à expliquer. Ce qu'il faut bien garder en tête ici, c'est que le constat d'une disparité statistique n'équivaut pas à une preuve de la discrimination systémique. Pour donner un exemple très éloquent à cet égard, penser au fait, par exemple, imaginons, en fait, penser au fait qu'il y a, dans les pénitenciers fédéraux actuellement au Canada, 94 % d'hommes versus 6 % de femmes. Donc, imaginez un groupe masculiniste qui, tout à coup, dans des blogs anonymes plus ou moins confidentiels d'Internet, se mettrait à dire, voici la preuve que le Canada est un pays qui discrimine de façon systémique envers, finalement, les hommes. Donc, évidemment, on regarderait une telle affirmation avec, non seulement avec suspicion et avec une certaine circonspection, mais c'est tout simplement parce que le constat d'une disparité statistique n'équivaut pas à une preuve de quoi que ce soit. C'est la chose qu'il faut essayer d'expliquer. C'est la chose que la théorie de la discrimination systémique doit chercher à expliquer. Et pour pouvoir le faire de façon scientifique, bien, elle doit proposer un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de postulats qu'elle cherche à prouver par des études empiriques, etc. Et c'est ces hypothèses que je vais vous présenter à présent. Donc, c'est une théorie qui va dépendre, je le disais à l'instant, de la vérification de plusieurs hypothèses. Donc, Charles l'a évoqué tout à l'heure de façon brève en entrée, en début de présentation. Le premier postulat hypothétique de la théorie de la discrimination systémique qu'il faut chercher à valider, c'est l'idée que, donc, la discrimination systémique va résulter de la discrimination directe et indirecte, passé ou présent. C'est-à-dire que, donc, on observe, soit dans le passé ou soit dans le présent, la discrimination directe et indirecte, ça crée une accumulation et ça suscite dans la trajectoire individuelle des membres de certains groupes des obstacles, par exemple, de nature socio-économique. Donc, la personne va avoir des obstacles et ça crée un désavantage relatif par rapport aux autres. Le deuxième postulat hypothétique qui est souvent nécessaire à la démonstration de la théorie dans son ensemble, c'est l'idée d'un effet de blocage, dire, on parle aussi en anglais de « chilling effect », c'est-à-dire que les obstacles économiques, comme je le disais tout à l'heure, qui découlent d'une discrimination directe et indirecte passée ou présente, vont avoir pour effet, vont avoir un effet psychologique de découragement, de blocage chez les membres du groupe en question, qui est désavantagé, et ça va pouvoir avoir pour effet qu'une portion significative des membres de ce groupe vont finalement renoncer à poursuivre certains objectifs économiques, par exemple. Donc là, on peut penser à des gens qui vont, en raison des obstacles socio-économiques ou de la perception de ces obstacles-là, vont renoncer à poursuivre, à postuler à certains emplois, par exemple. Donc, ça va avoir pour effet de creuser encore plus les disparités. Donc, il y a cet effet d'approfondissement des disparités. On va parler ensuite d'un effet de naturalisation, c'est-à-dire qu'en raison de cette auto-exclusion d'un certain nombre des membres du groupe cible, on va finalement constater que les disparités vont s'accroître et de plus en plus, dans le monde social, va se répandre cette idée que, finalement, les disparités résultent d'une sorte de logique naturelle, c'est-à-dire que, et d'où l'idée de naturalisation, c'est-à-dire que, finalement, les inégalités dépendent finalement de la volonté des acteurs sociaux eux-mêmes. C'est eux qui n'ont pas voulu postuler à tels emplois, qui n'ont pas décidé de poursuivre tel objectif de carrière ou etc. Et donc, finalement, ça dépend du libre-jeu des préférences. Et donc, il n'y a rien d'autre que ça. On va parler de la méritocratie, par exemple, comme étant l'explication qui fait que, bon, certains ont poursuivi certains objectifs et d'autres non, et voilà le résultat, et c'est tout. Cet effet de naturalisation va, évidemment, renforcer un certain nombre de stéréotypes, et ces stéréotypes-là vont, eux-mêmes, être des véhicules de biais conscients et inconscients, à la fois de la part, à la fois chez les membres du groupe cible, qui vont, on va parler à ce moment-là, d'internalisation. Donc, les personnes qui sont membres du groupe cible vont internaliser l'idée qu'ils ne devraient pas poursuivre tel objectif ou devraient se retirer de tel domaine de la vie sociale, etc. Mais aussi des biens conscients et inconscients qui vont se répandre chez, dans le groupe de référence, et plus particulièrement chez les personnes en autorité qui ont un pouvoir concret, finalement, de permettre la promotion sociale de certains individus. Et donc, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va résulter de tout ça? Il va résulter que, finalement, on va avoir davantage de discrimination directe ou indirecte, des comportements discriminatoires qui vont découler de cette boucle-là. Et c'est ici qu'on parle, justement, d'un cercle, c'est-à-dire d'une logique circulaire, d'une causalité circulaire. On va parler aussi de boucles récursives, cette idée que, et là, on est vraiment dans le cœur de la théorie de la discrimination systémique, c'est-à-dire qu'on a, finalement, cette idée d'interaction entre chacune des composantes que je viens de décrire et aussi de rétroaction, c'est-à-dire que chaque élément finit par avoir un effet sur l'autre. Alors, la question qu'on doit se poser à la lumière de tout cela, c'est, est-ce que cette théorie peut prétendre à la scientificité? Donc, ce que nos recherches nous amènent à conclure, c'est que la réponse est oui. C'est-à-dire qu'ensuite, il peut y avoir toutes sortes de difficultés dans la démonstration en tant que telles. Prouver chaque élément de la théorie peut parfois être difficile. Prouver l'ampleur de la discrimination systémique peut probablement être encore plus difficile. Mais notre constat, c'est que chacun de ces postulats, chacune de ces hypothèses, finalement, peut faire l'objet de tests empiriques, d'études. Et donc, en ce sens-là, satisfait au critère que j'ai décrit précédemment, qui est le critère de la falsifiabilité. Et ça, c'est la condition pour pouvoir parler d'une théorie scientifiquement légitime qui peut être formulée et qui peut ensuite être laissée à l'examen, à l'analyse scientifique. Donc, juste pour conclure sur cet aspect-là, donc ici, j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, par rapport, et Charles va y revenir tout à l'heure, mais on voit bien que la discrimination systémique a quelque chose de spécifique par rapport aux deux autres concepts qui ont été mentionnés au début, à savoir la discrimination directe et indirecte. C'est vraiment cette notion de système d'interaction et de rétroaction. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter ici. Maintenant, je passe à l'approche militante. Donc, l'approche militante, elle se distingue de l'approche scientifique par plusieurs aspects. Donc, je vais essayer de les décrire brièvement. D'abord, l'approche militante, par définition, son objectif premier, son objectif central, c'est la transformation du réel, la transformation du monde social, notamment la transformation des normes, mais des lois plus particulièrement. Donc, elle est davantage tournée vers l'action, vers la transformation du monde, que vers la description de la réalité. Son objectif premier, ce n'est pas de décrire comme la science. L'approche militante peut se caractériser le plus souvent par une certaine confusion des jugements de valeurs et des jugements de faits qui découlent du premier point, c'est-à-dire que finalement, au nom de certaines valeurs, de l'idéal d'égalité, par exemple, on veut modifier la réalité sociale. Et ça, ces valeurs-là, elles imprègnent l'action de part en part, ce qui fait que la perception même de la réalité finit par être teintée par ces jugements de valeurs-là. Ça peut avoir comme conséquence, pour distinguer cette approche-là de l'approche scientifique, ça peut avoir comme conséquence un certain nombre de biais, de biais de confirmation, de biais de sélection, mais je vais revenir sur ça. Mais juste pour montrer un exemple de la confusion des jugements de valeurs et des jugements de faits, j'ai une citation ici d'Ibram X. Kendi, qui date de 2016, qui dit « When you truly believe that the racial groups are equal, then you also believe that racial disparities must be the result of racial discrimination. » Donc ici, on a vraiment cette idée de, d'un côté, il y a des valeurs, la valeur d'égalité qui est centrale, et de ces valeurs-là, de ce jugement de valeurs-là, on saute tout de suite à la conclusion que la réalité sociale ne peut être finalement interprétée que d'une certaine façon et conduire un certain nombre d'actions, par conséquent. Donc, le primat accordé aux idéaux et à l'action, comme je le disais, se répercute inévitablement sur l'appréhension de la réalité. Donc, ça ne veut pas dire que l'approche militante va être coupée des faits. Il ne s'agit pas de dire ça ici, évidemment. Mais son rapport aux faits va être teinté par les jugements de valeurs, et ce qui fait qu'il va y avoir, comme je le disais, certains biais qui peuvent présider à la sélection des faits, notamment, et à l'exclusion de certains faits qui pourraient atténuer, finalement, certains constats. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est la figure de l'avocat. On pourrait dire que la figure du militant a, il y a des points communs entre la figure de l'avocat et la figure du militant, parce que, finalement, l'avocat, face aux données d'un problème juridique, il va toujours interpréter les données du problème juridique en question de manière à favoriser les intérêts de son client. C'est un peu la même chose avec le militant qui va interpréter les données de la réalité de manière à favoriser la cause à laquelle il adhère. On verrait mal, on verrait mal un avocat, finalement, se mettre soudainement à défendre la cause de son adversaire, simplement parce qu'il a conclu que l'état du droit l'amène plutôt du côté de l'adversaire de son client. Ce serait un bien d'avocat. Et de la même façon, un militant serait un bien mauvais militant s'il se mettait finalement à contester sa propre cause. Alors, maintenant, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant pourrait paraître excessivement critique, mais il faut tout de suite s'empresser de reconnaître la dignité propre de l'approche militante. C'est-à-dire qu'elle a, d'une certaine manière, les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que l'approche militante, c'est une approche qui permet davantage l'action. Donc, on sait à quel point plusieurs groupes dans l'histoire ont historiquement persécuté ou marginalisé, ont pu, grâce à l'approche militante, finalement, favoriser des changements sociaux d'importance. Et le militantisme, de façon générale, implique un degré élevé de conviction. C'est des gens qui sacrifient du temps et de l'énergie à certaines causes. Et en ce sens-là, il est tout à fait normal que le doute épistémologique du scientifique en sarreau blanc ne soit pas une valeur première. Le standard de preuve qui va être adopté par le militant va être plus faible nécessairement que le scientifique, mais c'est ce qui permet d'agir. C'est ce qui permet d'agir d'une certaine manière. Et ce que je voudrais m'empresser de préciser aussi à l'instant, c'est qu'on peut, là, on pourrait s'imaginer deux personnes, le scientifique d'un côté puis le militant de l'autre qui s'opposent de façon frontale. Mais la vérité, c'est qu'un scientifique peut très bien être un militant aussi. C'est juste qu'il ne peut pas l'être en même temps. Donc, il y a un moment pour essayer de comprendre le réel, d'écrire de façon scientifique. Mais rien n'empêche une personne, ensuite, de manifester ou de militer dans certaines causes en changeant d'une certaine manière d'approche, en adoptant une approche plus militante et donc en modifiant son regard sur le monde en conséquence. Ça peut être difficile de combiner les deux, mais c'est une possibilité à tout le moins en théorie. Maintenant, qu'est-ce qui distingue l'approche juridique? Et Charles va développer davantage sur ça, mais je vais me contenter ici de vraiment distinguer l'approche juridique des deux approches que je viens d'énoncer. Donc, le droit subit l'influence des deux approches. On pourrait dire qu'elle partage avec la science la recherche de la vérité, puis elle partage avec les militants, avec l'approche militante, le fait de devoir poser des jugements de valeur. Le droit ne se contente pas seulement de décrire, il doit aussi trancher des questions de valeur et donc s'aventurer sur le plan des questions normatives. Qu'est-ce qui distingue, là maintenant, je vais m'attarder quelque peu à qu'est-ce qui distingue plus fondamentalement le droit de la science, de la poche scientifique? Eh bien, la grande distinction, c'est la nature, ce qu'on appelle la nature décisionniste du droit, à savoir que le droit, finalement, il n'a pas le choix de trancher. Il est confronté à des questions sociales extrêmement complexes et il ne peut pas, comme la science, être dans un processus sans fin de preuve contre preuve, attendre d'avoir, de respecter un standard de preuve extrêmement élevé avant de tirer telle ou telle conclusion. Le droit doit trancher, doit conclure, doit arbitrer des litiges et en ce sens-là, c'est une distinction fondamentale. Et de quelle façon le droit va construire sa propre vérité, qui va être une vérité qu'on pourrait qualifier de relative, c'est par toutes sortes de présomptions, fardeaux de preuve, standards de preuve, qui va lui-même mettre en place de manière à construire la réalité dont il a besoin en fonction de toutes sortes de critères qui sont propres au droit. On peut penser aux différents fardeaux de preuve en droit, au fardeau de persuasion qui peut être sur une partie ou sur l'autre, et en droit du travail, on peut penser aux présomptions qui cherchent à remédier au déséquilibre entre l'employeur et l'employé et qui peut chercher à finalement corriger certaines inégalités en termes de rapports de force par un jeu de présomptions. Tout ça fait en sorte que lorsque le droit, par exemple, conclut que dans un cas donné, il y avait une discrimination systémique qui était à l'œuvre, eh bien, c'est peut-être pas le même standard de preuve qui aurait été retenu en sciences, par exemple. Mais le droit peut très bien conclure qu'il existe une discrimination systémique dans une entreprise donnée, par exemple, avec ses propres fardeaux de preuve. De la même façon, si le droit conclut qu'il n'y a pas de discrimination systémique dans un domaine donné de la vie sociale, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'en fonction de ses standards de preuve, de ses fardeaux de preuve, il a conclu qu'il n'y en avait pas. Donc, un peu de la même façon qu'en droit criminel, on va dire qu'un verdict d'acquittement n'équivaut pas au fait que le crime n'a pas été commis. Finalement, par rapport à l'approche militante, le droit se caractérise par son pragmatisme, c'est-à-dire que contrairement à l'approche militante, donc le droit, il doit finalement trancher entre des acteurs sociaux qui sont en conflit, il y a des tensions sociales et il y a un certain degré de pragmatisme. Et surtout, c'est que le droit a besoin souvent de concepts qui sont facilement opératoires. Et donc, parfois, il ne pourra pas aller aussi loin que l'approche militante pour cette raison. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Charles sans plus tarder. Et là, on va voir plus concrètement comment le concept de discrimination systémique se traduit dans le droit concrètement et plus particulièrement en droit du travail. Alors, la question que je vais aborder maintenant, c'est… Alors, mon collègue Hugo a bien exposé les éléments du concept de discrimination systémique tel qu'on le retrouve notamment en sciences sociales. Est-ce que ce concept qui existe en sciences sociales existe aussi en droit? Ou est-ce que le concept est modifié par la rationalité juridique, sachant que le concept juridique ne vise pas simplement, comme l'a bien dit mon collègue, à décrire la réalité, mais bien de créer une interface entre une situation factuelle et des normes. Donc, il y a vraiment un objectif normatif dans le concept juridique. Et la première chose qu'il faut faire pour bien cerner le concept juridique de discrimination systémique, c'est de le distinguer du concept de discrimination indirecte. Le concept de discrimination indirecte existe depuis 1985 en droit canadien. Il provient du droit américain, mais il est souvent confondu avec la discrimination systémique. Pour preuve, vous avez une décision récente, l'arrêt Frazier contre Canada en 2020, rédigée par la juge Abella, qui parle, c'est un cas de discrimination indirecte, mais elle parle souvent, la Cour suprême mentionne la discrimination indirecte ou systémique, et systémique. Autrement dit, il semble y avoir une certaine confusion entre ces deux concepts, même dans la jurisprudence. Or, on peut comprendre les causes de cette confusion si on regarde l'origine, justement, du concept de discrimination indirecte, qui provient essentiellement de l'arrêt Griggs aux États-Unis, qui est cité par les tribunaux canadiens jusque dans l'arrêt Frazier en 2020, qui s'appuie encore sur l'arrêt Griggs et qui est la première grande décision aux États-Unis où on a reconnu un cas de discrimination indirecte. Donc, dans cet arrêt, on a la Duke Power Company, qui auparavant effectuait de la discrimination à l'égard des Noirs, des Afro-Américains, en les confinant à un département de son entreprise, le département le moins convoité du travail manuel. Et avec l'adoption du Civil Rights Act aux États-Unis, la fin de la ségrégation raciale dans les années 60, alors la Duke Company ne pouvait plus effectuer cette discrimination directe à l'égard des Afro-descendants. Donc, ce qu'elle a dit, c'est très bien, on va ouvrir les autres départements à tous les employés, mais pour les autres départements, autres que ce département moins convoité qui était réservé aux Afro-Américains, on va ajouter des exigences. C'est-à-dire que pour postuler aux autres départements, il va falloir détenir un diplôme d'études secondaires et passer des tests d'aptitude cognitive, notamment le fameux test Bennett de compréhension mécanique. Je le mentionne parce que je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ces exigences, là, il n'y a pas de discrimination directe, mais ces exigences ont été tout de même contestées. Et la Cour suprême a conclu qu'il y avait de discrimination parce que les Afro-Américains sont moins nombreux à détenir un diplôme d'études secondaires et ont moins tendance à réussir les tests que leurs collègues blancs. Donc, les exigences imposées par l'employeur avaient des effets d'exclusion disproportionnés à l'égard des Noirs. Vous voyez? Et dans la décision, on conclut que ça, c'est suffisant pour conclure une discrimination. Et comme l'employeur n'a pas réussi à justifier ces mesures en prouvant que ces exigences pour les autres postes étaient nécessaires pour assurer l'efficacité du travail et la poursuite des objectifs légitimes de l'employeur, eh bien, les normes n'étaient pas justifiées et devaient donc être abolies. Autrement dit, l'employeur n'avait pas le droit d'ajouter ces exigences. Et la raison pour laquelle on peut confondre ce concept avec la discrimination systémique, c'est que la Cour suprême mentionne au passage l'arrêt Gaston County, dans laquelle la Cour suprême avait déclaré discriminatoire une règle qui obligeait les Afro-Américains dans le comté de Gaston, qui est situé en Caroline du Nord, donc toujours à la suite de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, le comté de Gaston avait dit, pour pouvoir aller voter, exercer le droit de vote, il va falloir passer un test de littératie. Et les Noirs échouaient davantage le test que les Blancs. Et donc, la Cour suprême dit, vous savez, pendant la ségrégation raciale, c'est connu que les Afro-Américains avaient accès à un système d'éducation qui était de moins bonne qualité que les autres. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'ils soient maintenant plus nombreux à échouer le test de littératie. Donc, autrement dit, cette norme, ce test de littératie a pour effet d'exclure davantage les Noirs et leur exclusion découle d'une discrimination historique. Donc là, vous avez des éléments de la discrimination systémique qui ont été mentionnés tout à l'heure, d'une certaine manière, parce qu'on mentionne une discrimination passée qui continue d'avoir des effets dans le présent, avec des effets d'exclusion dans une sorte de système de rétroaction, etc. Et pourtant, c'est un cas de discrimination indirecte dans l'arrêt Griggs. Mais ce qui ressort clairement de l'arrêt Griggs, c'est que l'arrêt Gaston County est mentionné au passage. Mais la Cour dit clairement que tout ce qu'on a besoin de démontrer pour faire la preuve de la discrimination indirecte, c'est qu'une norme a des effets statistiques, des effets d'exclusion ou crée un préjudice plus grand, disproportionné, pour les membres des groupes protégés, etc. On n'a pas besoin de faire la preuve des éléments qu'on a vus tout à l'heure du concept de discrimination systémique qui est relativement complexe. Et ça, cette conception de la discrimination indirecte a été adoptée par la Cour suprême en 1985, notamment dans les affaires Simpson-Sears et Binder. Alors, c'est finalement en 1987 que la Cour suprême va vraiment aborder le concept de discrimination systémique dans l'affaire du CN, l'affaire Action-Travail des femmes contre le Canadien national, donc le Canadien national entreprise de chemin de fer, qui présentait un taux anormalement bas de femmes dans ses rangs. Autrement dit, même si on regardait tous les travaux manuels au Canada, les femmes sont moins représentées dans les travaux manuels au Canada en général, mais c'était encore plus bas que ça et nettement plus bas au sein du CN. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été faites et la preuve dans l'affaire Action-Travail des femmes est très étoffée. Il y a des enquêtes qui ont été faites pour essayer de comprendre cette sous-représentation des femmes au sein de l'entreprise. Et lorsqu'on lit l'affaire Action-Travail des femmes, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent de la définition exposée par mon collègue. Premièrement, il y a des cas de discrimination directe et indirecte qui existent clairement dans l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, pendant un processus d'embauche, on va soumettre les femmes à des épreuves qu'on n'a pas imposées aux hommes. On va diriger directement les femmes vers certaines catégories d'emplois. Il y a aussi des cas de discrimination indirecte. Par exemple, on impose à tout le monde, en fait, la passation du test Bennett de compréhension mécanique, le même que dans l'affaire Griggs. Et on sait que ce test défavorise les femmes également. Mais dans l'affaire Action-Travail des femmes, il y a plus que ça. Ce qui ressort de la preuve, c'est une espèce de culture institutionnelle hostile à l'endroit des femmes. Il y a plusieurs stéréotypes qui circulent au sein du personnel et notamment au sein des cadres. Les femmes elles-mêmes sont très conscientes de cette culture hostile et elles vont hésiter à prendre certaines décisions à cause de ça. Donc, on retrouve ici l'effet de blocage mentionné par mon collègue. Et tout ça amène, en fin de compte, les gens à penser que les femmes sont tout simplement moins aptes à occuper un travail au sein du CN ou d'une entreprise de cette nature. Donc, on retient ici le processus de naturalisation. Alors, la Cour suprême va conclure que dans le cas du CN, il n'y a pas seulement de la discrimination directe et indirecte. Il y a vraiment une discrimination systémique qui s'est installée au sein de l'organisation. Et lorsqu'elle va définir la discrimination systémique, vous le voyez à l'écran le passage de la décision. Elle cite d'abord le rapport de la juge Abela lorsqu'elle était commissaire unique à la Commission royale sur l'égalité en matière d'emploi qui porte justement sur la discrimination systémique en emploi. Et la Cour suprême va énoncer cette définition qui reprend plusieurs éléments de la définition exposée par mon collègue. On dit la discrimination systémique est renforcée par l'exclusion même du groupe désavantagé. Voyez ici l'effet de rétroaction du fait que l'exclusion favorise la conviction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ici, vous avez l'internalisation, renseignée par mon collègue, qu'elle résulte de forces naturelles. Donc, là, vous voyez la naturalisation. Tous ces éléments qu'on retrouve déjà dans la définition du concept en sciences sociales. Ce qui montre qu'il y a effectivement un élément supplémentaire, c'est-à-dire un concept juridique distinct qui vise à identifier ce phénomène de la discrimination systémique et qui est distinct de la discrimination directe et indirecte. Et dans cette affaire du CN, la Cour suprême, ce qui était demandé par l'employeur, c'était de renverser une ordonnance qui avait été rendue par le tribunal de première instance et qui obligeait l'entreprise à embaucher un certain nombre de femmes. Donc, le tribunal était venu imposer un quota d'embauche à l'entreprise. Et l'employeur disait, bien, ça, c'était pas habilité. Le tribunal n'était pas habilité à rendre cette ordonnance. Et la Cour suprême va dire, non, non, on peut rendre ce genre d'ordonnance dans un contexte de discrimination systémique afin de rompre, dit-elle, le cercle vicieux de la discrimination. Donc, vous voyez encore cet élément de rétroaction qui est au cœur, le cercle vicieux qui est au cœur du concept de discrimination systémique. Alors, vous voyez apparaître ici ce qu'on appelait tout à l'heure une plus-value sémantique dans le concept de la discrimination systémique. C'est un concept qui se distingue des concepts de discrimination directe. Mais on peut parler aussi d'une plus-value normative parce que dans l'affaire du CN, la Cour suprême, elle dit non seulement, elle constate qu'il y a de la discrimination systémique, mais en plus, elle va plus loin que la Cour suprême des États-Unis dans Griggs. Dans Griggs, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a aboli la norme discriminatoire en contexte de discrimination indirecte. C'est généralement la réparation appropriée. Ici, la Cour suprême nous dit qu'on ne fait pas seulement abolir, mettons, l'exigence du test Bennett. On va ordonner, on va prendre une mesure proactive dans le but de forcer l'entreprise à embaucher des femmes pour briser le cercle vicieux de la discrimination systémique. Et ça, c'est un élément central de la normativité du concept de discrimination systémique. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de proactivité. Si on parle, et là, on va faire le pont avec justement les règles relatives à la discrimination systémique, parce que lorsqu'on parle de discrimination directe et indirecte, les règles primaires, celles qui créent des obligations pour les individus, les obligations qui sont créées, c'est l'obligation de non-discrimination. Donc, c'est plutôt une obligation de ne pas faire, c'est-à-dire ne pas discriminer à l'embauche, ne pas refuser un avantage à quelqu'un à cause qu'il appartient à un groupe protégé, etc. Alors que l'obligation primaire, disons, qui va se rattacher au concept de discrimination systémique, ce serait plutôt une obligation de faire, une obligation de proactivité, c'est-à-dire de prendre des mesures pour prévenir la discrimination systémique ou pour faire cesser la discrimination systémique si celle-ci est portée à la connaissance du dirigeant d'une entreprise, par exemple, ou d'un responsable quelconque. Et si le responsable souhaite changer le fonctionnement de son organisation dans le but de se conformer à cette prescription qui est le droit à l'égalité, eh bien, il va devoir respecter un certain nombre de règles secondaires. Cette fois-ci, on peut parler des règles secondaires de changement qui vont présider à l'adoption de nouvelles règles. Et donc, là, on peut se demander si le fait, par exemple, de décider d'embaucher prioritairement des membres des groupes cibles, des groupes protégés, est-ce que ce n'est pas une discrimination à rebours à l'encontre du groupe majoritaire? Alors, les lois, notamment la Charte québécoise à l'article 86, prévoient spécifiquement qu'on a le droit d'adopter un programme d'accès à l'égalité pour favoriser la présence dans une entreprise, par exemple, des membres d'un groupe protégé. Et enfin, en ce qui concerne les règles d'adjudication, on retrouve peut-être là la véritable plus-value normative du concept de discrimination systémique, c'est-à-dire que l'avantage, parce que la preuve de la discrimination systémique peut être relativement complexe, mais l'avantage d'en faire la preuve, en plus de la discrimination directe et indirecte, ça pourrait être de demander au tribunal, justement, de rendre ce genre d'ordonnances proactives pour obliger un employeur ou un responsable à adopter des mesures, non seulement pour ne pas discriminer, mais pour favoriser l'inclusion et l'égalité dans son organisation. Alors, le temps file, je passe la parole à mon collègue pour la conclusion. On n'entend pas, Hugo, il faut ouvrir le micro. Je vais être bref, donc, pour conclure cette présentation. Donc, quelle leçon pour le débat social actuel? Donc, nous, en fait, ce qu'on a cherché à, comme on le disait au début, à favoriser, disons, un dialogue plus serein ou plus sain. Charles disait que c'était un objectif modeste, peut-être que c'est un objectif, au contraire, qui est très ambitieux. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, donc, d'abord, nous, ce qu'on considère, c'est que, du côté des opposants de la théorie de la discrimination systémique, selon nous, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, et notamment de la spécificité du concept en droit, ces opposants ne sauraient se contenter de la rejeter en bloc, de faire comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une différence entre, d'un côté, reconnaître la validité descriptive du concept et ensuite débattre des moyens à adopter pour remédier au concept. Ensuite, il y a toute une différence entre reconnaître la validité descriptive du concept et débattre de l'ampleur de la portée de la discrimination systémique dans la société québécoise, par exemple. Ce sont des questions distinctes et les opposants gagneraient à mieux faire ce travail de distinction conceptuelle. Du côté, selon nous, des défenseurs de la théorie, nous pensons qu'ils gagneraient à reconnaître davantage la distinction entre la question des faits et la question des normes. Il y a Muriel Garon qui a contribué historiquement au développement de la notion de discrimination systémique dans le contexte québécois qui disait « entre l'identification d'un mal social et les définitions des moyens pour le combattre, ça perd une série de choix idéologiques ». En effet, c'est une chose distincte de dire « voilà, voici un phénomène qui existe, on le décrit et on dit comment il se déploie dans la réalité sociale ». Mais d'un autre côté, la question de savoir quels sont les moyens qui doivent être adoptés, les lois, est-ce qu'il doit y avoir des quotas à l'embauche, etc. Ça, ce sont des questions qui sont normatives, des questions finalement morales qui peuvent donner lieu à un débat raisonnable entre les différents parties prenantes du débat. Et finalement, notre conclusion, c'était aussi que des concepts comme le racisme systémique ou le sexisme systémique, par exemple, n'ont pas de normativité autonome en droit. C'est-à-dire, même si on retrouve parfois ce langage-là, la vérité, c'est que le concept de discrimination systémique est déjà, a finalement un sens qui est déjà complet. Et donc, ces notions-là n'ajoutent rien en tant que telle. Est-ce que ce sont des notions qui ont tendance à augmenter la polarisation et les risques de désaccords? C'est une possibilité. Je suis certain, en droit, le concept de discrimination systémique est déjà évidemment développé pour se suffire à lui-même. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, merci encore une fois à vous deux pour cette présentation. C'est la deuxième fois que je l'écoute et là, j'ai encore une fois, ça a confirmé pour moi des notions importantes dans cette définition de la discrimination systémique. Alors, je vais inviter les gens à poser leurs questions, si c'est le cas, donc à utiliser tout en bas de l'écran la section questions-réponses ou Q&A. N'hésitez pas, allez-y avec vos questions. Et puis, on a une dizaine de minutes là ou un petit peu moins là pour les questions. Donc, cette présentation PowerPoint nous sera-t-elle envoyée? Bien sûr que oui, je pense que vous n'avez pas d'objection à partager avec les participants de la formation, la présentation. Absolument. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et sachez qu'une de nos consœurs nous disait qu'en Gaspésie, il fait beau, c'est un beau soleil. Alors, ici, ils sont chanceux parce qu'ici, mon Internet, là, est celle de certains de mes collègues semblent vouloir flancher. Alors, souhaitons-nous pas une deuxième tempête du verglas. Donc, j'aurais juste le goût de vous poser la question. La dernière fois que vous avez fait l'exposé au gouverneur, je vous ai dit qu'il faut que votre réflexion trouve écho, notamment auprès du gouvernement et pour qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut mieux définir cette discrimination systémique-là et avoir un certain consensus sur ce que c'est et ce n'est pas. Dites-moi, est-ce que vous avez réussi à apporter votre message vers des groupes? C'est quoi l'évolution qu'il y a eu depuis qu'on s'est vus en décembre sur l'état de votre réflexion et le partage que vous en avez fait? Bien, si je peux me permettre juste de répondre brièvement, je te passerai la parole ensuite, Charles. Pour l'instant, en fait, puisque l'article qui est censé paraître, qui résulte de nos recherches sur le concept de discrimination systémique en droit, n'est pas encore paru, donc il devrait paraître dans les prochains mois dans la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Eh bien, on espère à ce moment-là qu'effectivement, le fait que notre article soit accessible publiquement et puisse être lu par le plus grand nombre va par la suite propulser d'une certaine manière nos recherches encore plus et nous permettre justement de débattre, de dialoguer avec d'autres personnes. Donc, pour l'instant, outre la fondation de Barreau et là où les gouverneurs et aujourd'hui les avocats qui sont présents, on espère que ça nous sert de tremplin pour d'autres activités aussi dans l'avenir, d'autres conférences notamment. Charles, tu voulais ajouter quelque chose? Ça va, c'est très complet. Parfait. On a des questions qui se sont ajoutées rapidement. Donc, nous avons Maître Léger qui dit « Bonjour, est-ce qu'il y a selon vous un désavantage à utiliser la notion de discrimination systémique au lieu de celle de discrimination indirecte? » C'est intéressant parce que je parlais justement de la confusion entre les deux notions et c'est que en termes de discrimination, lorsqu'on parle de discrimination indirecte, normalement on parle d'une norme quand même, qu'il y a des effets d'exclusion. Une norme appartient toujours à un système. Donc, si on prend une définition plus laxiste, disons, du concept de discrimination systémique, on pourrait dire que la discrimination systémique englobe la discrimination indirecte. D'ailleurs, ça fait partie aussi du système en tant que cas. Alors, c'est pour ça que des fois on va parler de discrimination systémique alors qu'on parle d'un cas de discrimination indirecte et vice-versa. Alors, la question, est-ce qu'il y a un désavantage? Je pense qu'il y a un avantage à utiliser le concept de discrimination systémique lorsqu'on veut obtenir des… en droit, je me mentionnerais en droit, moi je vais me limiter au domaine juridique. Peut-être que Hugo, tu ajouteras quelque chose dans le dialogue social au sens large. Mais en droit, je dirais que c'est pertinent d'utiliser le concept de discrimination systémique lorsqu'on veut obtenir des réparations qu'on n'obtiendrait pas dans un simple cas de discrimination directe ou indirecte. Et d'ailleurs, la Cour suprême l'a mentionné dans l'arrêt Moore en 2012. Elle dit pour qu'on ait droit à des réparations proactives, comme des programmes d'accès à l'égalité, des quotas, des choses comme ça, il faut que la nature de la plainte soit appropriée. Il faut que ce soit une plainte collective. Il faut plaider en quelque sorte la discrimination systémique. Et non seulement la discrimination indirecte, parce que dans l'arrêt Moore, il y avait… c'était un cas de discrimination indirecte notamment. Donc, il peut être avantageux juridiquement de plaider la discrimination systémique lorsqu'on veut obtenir ce genre de réparation. Parfait. Est-ce que vous avez à ajouter, Hugo? Pas particulièrement sur ça. Je voyais une autre question qui apparaissait dans les questions sur la question de savoir s'il y avait une distinction entre la discrimination systémique basée sur la race ou le sexe et le racisme systémique ou le sexisme systémique. Et la réponse, en fait, sur le plan purement sémantique, par rapport au concept de discrimination systémique en droit, on pourrait dire qu'il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, la juge Arbour, dans un texte d'opinion qui avait paru dans Le Devoir en 2020, qui cherchait justement, elle aussi, à favoriser un dialogue plus pacifié, si j'ose dire, entre les différents parties prenantes du débat, elle concluait elle-même en disant que, finalement, au lieu de s'enfermer dans un débat stérile de vocabulaire, elle, elle disait que le compromis du concept de discrimination systémique basé sur la race ou sur le sexe pouvait permettre de ménager la chèvre et le chou, justement parce qu'elle percevait très bien qu'en fait, qu'il n'y a pas de différence entre le concept de racisme systémique d'un côté et le concept de discrimination systémique basé sur la race. Parfait. Nous avons une autre question. Où en sommes-nous en droit positif sur le concept de discrimination indirecte? Est-ce encore nécessaire de faire la distinction directe et indirecte? Donc, ça reprend… Oui, ici, on fait référence à l'arrêt Mejorin de 1999, où la Cour suprême, en discutant des concepts de discrimination directe et indirecte, est venue abolir la distinction entre ces deux concepts, mais sur le plan normatif. Donc, ce qu'ajoute l'arrêt Mejorin, c'est que la méthode, si vous voulez, d'analyse à adopter en contexte de discrimination directe et indirecte, est la même. Donc, il n'y a plus vraiment de distinction normative entre les deux concepts en droit canadien. Il reste peut-être certaines différences accessoires, mais disons au cœur de l'analyse qui mène à l'obligation, la fameuse obligation d'accommodement raisonnable, tout le test de l'exigence professionnelle justifiée en contexte d'emploi élaboré dans l'affaire Mejorin. Donc, il n'y a plus de distinction normative. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'il y a toujours une distinction conceptuelle. La discrimination directe et la discrimination indirecte sont deux concepts et il peut toujours être utile de bien faire la distinction entre les deux, ne serait-ce que pour bien comprendre la nature de la plainte ou la nature de la discrimination qui est subie, autrement dit. Excellent. Donc, on a Maître Montreuil qui nous fait un lien vers un article. Peut-être qu'on vous l'enverra ou vous le prendrez en note, toutes les deux. Puis, si vous voulez répondre, on pourra transmettre l'information aux participants. Et on a une question, peut-être la dernière parce qu'il est déjà une heure. Donc, pensez-vous qu'il est plus aisé et efficace d'apporter des arguments de discrimination systémique dans le cadre de recours collectifs? Est-ce que les tribunaux des droits de la personne devraient adopter de telles procédures? Bonne question. Je n'ai pas d'exemple en tête. C'est que lorsqu'on va devant le tribunal des droits de la personne, on n'a pas nécessairement besoin de faire un recours collectif parce que la compétence du tribunal est tributaire de celle de la commission des droits de la personne. Et donc, la commission des droits de la personne a une mission d'intérêt public. Donc, la commission peut prendre une plainte collective, elle peut faire enquête et elle peut porter devant le tribunal des droits de la personne une plainte collective. Ce qu'elle va devoir faire si on veut faire la preuve de la discrimination systémique et obtenir des remèdes en conséquence. Maintenant, c'est tout à fait possible d'imaginer que dans le cadre d'un recours collectif, ce soit pertinent d'invoquer le concept de discrimination systémique. Mais je ne pourrais pas vous donner d'exemple. Il y a peu de décisions en matière de discrimination systémique au Canada. J'ai mentionné l'affaire du CN, l'affaire Gaz Métro. Il y en a quelques autres. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un concept qui est, pour le montrer, assez complexe. La preuve peut être difficile, mais c'est un concept qui sert aussi, je n'ai pas le temps d'en parler pendant la présentation, mais je ne sais pas si c'est un mot, qui peut servir de standard politique dans une approche politique ou militante, justement, et là, qui va faire davantage référence à un idéal d'égalité pour justifier des nouvelles normes. Et ça, le législateur lui-même le fait quand il adopte, par exemple, la loi sur l'équité salariale. Il dit dès l'article 1, c'est pour remédier à la discrimination systémique salariale entre les sexes. Mais quand on bénéficie de la loi sur l'équité salariale, on n'a pas besoin de faire la preuve de la discrimination systémique. Donc, il y a peu de décisions précises sur des cas de discrimination systémique authentiques dans la jurisprudence, mais le concept de discrimination systémique demeure très structurant et a beaucoup influencé l'évolution du droit canadien. J'ajouterais juste sur cet aspect-là, effectivement, on n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de parler du droit pénal, mais c'est la même chose qui se vérifie aussi dans le domaine notamment de la détermination de la peine en ce qui a trait aux délinquants autochtones. Lorsque le législateur a adopté en 1996 l'article 708.2e, qui consiste justement notamment à réserver un traitement particulier aux délinquants autochtones pour ce qui est de déterminer la peine, pour tenir compte notamment des facteurs dits systémiques dans la sur-incarcération des personnes autochtones, eh bien, la dimension de la question de la discrimination systémique était en amont, d'une certaine manière, de l'adoption de cette modification du code criminel. Et par la suite, ça joue en amont, mais ensuite, ça peut jouer aussi dans chaque cas. Mais donc, la question de la preuve se pose moins dans le cas de la détermination de la peine parce que la question des facteurs systémiques en ce qui a trait aux autochtones, c'est connaissance d'office. Donc, c'est déjà, d'une certaine manière, considéré comme un fait bien établi qui peut être pris pour acquis. Ensuite, toute la question consiste à savoir dans quelle mesure il y a un lien contributif entre ces facteurs systémiques-là et la trajectoire particulière d'un délinquant autochtone. Mais ça, c'est une autre question et ce sera pour une autre conférence. Mais oui, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada